Les futurs consacrés, tout à l'heure, Alléluia, Amen. Amen, Amen. Vous les voyez là, elles ne sont pas venues là par hasard. Elles sont venues là parce que Dieu les a choisis. Alléluia, Amen, Dieu les a choisis. Pourquoi Dieu les a choisis? Parce que c'est lui qui qualifie qui il veut. Sans demander l'avis de qui que ce soit. Ni de leurs parents, ni de leurs frères, ni de leurs soeurs. Ni même du pasteur. Alléluia. Nous les pasteurs de la mission internationale, on ne fait qu'à constater ce que Dieu fait. Et on coule dans le sens de Dieu. Amen, Amen. C'est pour cela que ce que nous allons faire aujourd'hui ne dépend pas de nous, mais dépend du ciel. Amen. C'est pour cela que la cérémonie qui va être faite est faite devant vous, les témoins. Pour que demain vous puissiez savoir que ce que nous avons fait ici n'est pas venu de son. Peut-être que vous les connaissez, mais tout à l'heure, ce sera de nouvelles personnes. Amen. Tout à l'heure, je donnerai la parole à ceux qui veulent dire un mot par rapport à leurs parents, leurs amis, leurs connaissances. Mais ce sera vos dernières paroles en tant que soeur. Parce qu'après, ce sera pasteur. Amen. Ce que tu as dit, tu vas dire ça aujourd'hui. Et après, aujourd'hui, tu l'appeleras maintenant par son ministère. Amen. Les petits noms, tati, titi, tata, mimou, c'est fini. Et là, ça sera pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas le ministère des gens. Quand on a mis l'une sur sa tête, respecte la personne. Moi, mes graines soeurs, qui sont plus âgées que moi, de 10 ans, de 20 ans, m'appellent papa pasteur. Mais moi, quand nous sommes en famille, je les appelle tantis. Par respect. Donc, vous devez respecter les pasteurs qui sont vos amis, les pasteurs qui sont vos frères, vos soeurs. Amen. Parce que si vous ne les respectez pas, comment les autres vont les respecter? Ah, depuis, on t'a consacré hier, là, on est ça. On va arrêter ça. Ah non, papa, non. On ne peut plus respirer. Mais tu ne peux pas respirer. Parce que le parcours que j'ai fait, tu n'as pas fait. Amen. 20 jours de jeûne. Retraite à quelque part qu'on appelle Anglancourt. Dans le froid. J'ai dit, on prie dans les bois. Fais-moi regarder. L'autre dit, j'ai mal au pied. L'autre dit, j'ai froid ici. L'autre dit, on va prier dans les bois. L'évangile de Doudou, là, je ne suis pas dedans. Je dois vous former comme des amazons. Des moutons de l'évangile. Des truels. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas former. Quelqu'un va échouer, ce n'est pas possible. La vérité. J'ai dit, on s'en va dans le froid. Quand on a été, on prie les Doudou, les filles des femmes que messieurs, là, tu les vois en dehors de Sarah Paulé. J'ai dit, Sarah, vous allez en venir. Quand nos russes ont commencé à chauffer, elles ont jeté. C'est ça, la formation. Elles ont fait leur preuve. Elles ont eu des moments de douleur. Des moments de pleurs. Même Dieu a décédé. Elles sont allées à l'école. Oui, je les ai formées. Leur nôtre est ici. Donc, ce n'est pas un hasard que vous les voyez là. Elles sont là à l'école. Elles ont écrit. Ça, c'est eux. Deux. Elles ont été formées dans l'endurance. Dans le châne. Elles ont été formées dans la prédication de l'évangile. Alléluia. Et aujourd'hui, si elles sont là, c'est parce qu'elles sont prêtes. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Elles ont démontré à Dieu qu'elles pouvaient le servir. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous donner les notes. Je vais vous donner les notes. Non, papa. Non, c'est pas, papa. Non, c'est pas important, c'est pas important.